... Eh bien bonjour, nous sommes donc aujourd'hui le 16 avril 2011 dans les locaux de Dragonard et nous accueillons Chantal Ciota. Bonjour Chantal. Bonjour, bonjour. Donc on vous reçoit parce que dans le cadre d'une petite exposition dans un restaurant chez Martine à Draguignan sur la place du marché, vous exposez donc vos œuvres. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc je vais vous poser des questions simples. Oui, on va essayer de répondre. Vous êtes à quel endroit ? Vous vivez à quel endroit ? Alors j'habite à Taradou, c'est un petit village qui se trouve entre les arcs Vidoban, Lorgue et Draguignan. C'est votre village natal ou vous venez d'une autre région ? Non, non, je viens de la région parisienne, mais ça fait une vingtaine d'années que je domicile dans le Var. Dans le Var à Taradou donc ? Taradou. Taradou, donc vous êtes venu chercher le soleil. Tout à fait, oui. Ça nous a fait bien défaut l'année dernière. Vous avez bien l'air. Qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre ? Eh bien, tout à fait par hasard, puisque j'ai peint avec mes enfants, enfin j'ai dessiné au crayon de couleur avec mes enfants sur le balcon en plein soleil. Et ça m'a fait un déclic. Et la semaine d'après, j'ai acheté des peintures à l'eau que j'ai peint sur des galets. Et les enfants, eux ? Et les enfants ont tourné ça, on suivi bien sûr, et du coup on s'est entraîné tous, tous les quatre, puisque j'avais trois enfants. Et donc on s'entraînait à peindre sur les galets. Et puis petit à petit, j'ai acheté des peintures à l'huile, des toiles, et j'ai agrémenté, si vous voulez, ma table de couleurs. D'accord, et alors donc aujourd'hui, vous peignez quel style de peinture ? Alors je fais surtout du figuratif, des paysages et beaucoup de marines, car la mer m'inspire énormément. Et des figuratifs, mais du réalisme ? Oui, réalisme, oui. Alors je fais énormément de photos, je ne me promène jamais sans mon appareil photo, que j'ai toujours dans mon sac à main. Dès que je vois un lieu, un objet, n'importe quoi qui m'inspire, je le prends en photo. Et puis après, je le transforme dans mes toiles. D'accord, et par contre, je rappelle qu'on est en Provence, nous on est bien sur la Provence, donc je pense que ça doit vous aspirer aussi, non ? Cabanon, Lavande ? Énormément, énormément. C'est un très très beau village, un très très beau pays. Et la lumière aussi, non ? Parce que la lumière est quand même assez naturelle. C'est la meilleure. Et vous préférez peindre à quel moment de la journée ? J'aime beaucoup, beaucoup le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc à l'aube, on va dire. Tout à fait. D'accord. Et donc, bon, pour les styles de peinture, ok. Et par contre, vos sources d'aspiration ? Oh, ça peut aller... Parce que bon, les paysages, tout ça, c'est quand même assez vague. Ben déjà, oui, mais la mer, il y a beaucoup de choses à peindre. Nos parasols sont merveilleux. Par contre, la mer, c'est pas l'océan, elle ne change pas comme... Non, mais vous avez beaucoup de fleurs tout autour, vous avez des rochers qui sont magnifiques. Des bateaux, non ? Des bateaux, oui, oui, bien sûr. Et puis ça donne envie de s'évader, bien sûr. C'est une passion. Et en peinture, vous avez des peintres préférés peut-être, non ? Oui, donc, mon peintre préféré, c'est Léonard de Vinci. Déjà, par rapport à l'homme, par rapport à ce qu'il a inventé par ses peintures, ses grandes fresques, c'est un génie pour moi. Oui, c'est vrai qu'il ne faisait pas que de la peinture. Il ne faisait pas que de la peinture. Non, non, pas du tout. C'est mon maître. On peut rappeler aussi que c'est lui qui a été à l'initiative, l'initiateur, on va dire, de l'hélicoptère, c'est ça ? Oui, oui. Et puis de beaucoup d'autres choses. Beaucoup de dessins techniques, il était très technique aussi. Oui, bien sûr. Et à part la peinture, vous avez d'autres activités ? Oui, j'ai aussi, je fais beaucoup de choses de mes mains. Donc, j'ai été au concours des crèches de Tarado pendant deux ans, où j'étais deuxième les deux fois. Donc, vous faisiez des centons ? Non, alors non, j'ai fait en maquette mon petit village de Tarado, avec les commerçants, l'église, la mairie, qui a été exposé en mairie de Tarado pendant un an. Ensuite, l'année d'après, j'ai fait la tour de Taradel, où je n'habite pas très loin d'ailleurs. Je vous coupe, mais en bois, en archi ? Non, on n'a que de la récupération, tout en récupération. C'est-à-dire, placo-plâtre, tout est passé. Et j'ai fait donc la tour de Taradel avec sa petite chapelle. D'accord, on ne met pas les personnages ? Avec les petits personnages. Ah, avec les petits personnages aussi, d'accord. Tout en faire. Donc, le Ravis, la Sainte Vierge, Joseph. Toutes les petites crèches, l'âne, le mouton. Donc, on rappelle qu'on est en Provence. Voilà. Les centons de Provence, c'est quelque chose d'important ici, dans notre culture. Tout à fait. Et je fais faire la crèche cette année également, mais ce coup-ci, je ferai des centons en papier mâché. Papier mâché, donc pas d'argile, là ? Non, que la tête sera en argile, les mains et les pieds. D'accord. Tout le corps sera fait en papier mâché et carton mouillé. Il me semble que vous faites aussi de la poterie, non ? Oui, oui. Vous faites de la poterie, non ? Oui, oui. Mais ça, je le fais en autodic-dacte, chez moi, tranquille. D'accord. Avec la terre d'ici, donc ? Avec la terre de Saliens. La terre de Saliens. Ok, d'accord. Et donc, on va revenir, vous exposez actuellement, disons, au restaurant Martine. Oui, la terre de Martine, à Draguignan. Et est-ce que vous avez fait d'autres expositions ? Oui, alors j'ai beaucoup exposé sur Paris, la région parisienne. Et dans le Var, la tour Charlequin, au Nuit. Les expositions à la salle des fêtes de Tarado, également, à Draguignan. Mais maintenant, c'est surtout en local. D'accord. Et vous peignez à quel endroit ? Quand vous peignez, vous avez peint une salle où vous avez peint ? Alors, oui, je remercie d'ailleurs l'association Dragon d'Art, M. Alain Ciota, qui nous a permis d'avoir une salle au Nuit, pour pouvoir peindre. Et donc, je peins dans cette salle tous les mercredis après-midi, et tous les vendredis après-midi. Et vous êtes seul ou il y a d'autres personnes ? Non, nous sommes à peu près une dizaine de personnes à peindre. D'accord. Ok. De tout âge. De tout âge. Oui, c'est vrai que la peinture, on peut s'adonner à l'intérieur de la peinture. On rappelle que même avec les mains, avec les pieds, avec les enfants, ça veut faire de la peinture. Bon, écoutez, on vous remercie. Eh bien, c'est bon. Et puis, on va surtout remercier aussi Dragon d'Art, qui fait tout pour la promotion d'artistes dans le VAR, et même plus haut, si l'occasion se présentait. Et puis, on vous dit donc à bientôt pour notre prochain rendez-vous, le 7 mai, avec un autre artiste. Et ne vous préviez pas d'aller voir les œuvres de Chantal, à la table de Martine, sur la place du marché. Merci, que je remercie d'ailleurs le restaurateur. Il n'y a pas de problème. Eh bien, à bientôt et pourvu que ça dure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada